On m'a souvent demandé de parler des étrangers qui se trouvent dans la Bible. Alors, je voudrais vous parler d'abord en commençant par un vrai faux étranger qui est Moïse. On peut dire Moïse, ce n'est pas un étranger, il est issu du peuple hébreu, c'est un hébreu, c'est vrai. Mais, vous le savez, dès le début de l'Exode, on nous dit que le petit Moïse est placé sur un couffin flottant sur le Nil pour échapper à la mort, puisque le pharaon d'Égypte veut tuer tous les garçons des hébreux qui naissent. Donc, il échappe à la mort grâce aux nourrices qui le font vivre, qui accouchent sa mère et qui font vivre le petit garçon, qui est mis donc dans un couffin flottant sur les eaux du Nil. Et il y a sa grande sœur, la grande sœur de Moïse, qui est probablement Myriam, bien sûr, même si elle n'est pas encore nommée, qui suit sur la berge du Nil son petit frère qui flotte dans son berceau flottant. Et vous savez que le berceau arrive dans les roseaux au bord du Nil, là où la fille de Pharaon, le roi d'Égypte, est en train de se baigner avec ses suivantes. Et elle prend le berceau, il y a un petit garçon dedans, ah mais c'est un petit hébreu, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut le protéger. Ok, très bien. Et la grande sœur de Moïse, donc qui suit le couffin sur la berge du Nil, depuis qu'il a été mis sur l'eau, dit à la fille de Pharaon, Madame la princesse, je connais une dame qui peut nourrir l'enfant, une nourrice qui a du lait, qui pourra nourrir l'enfant comme il faut. Cette femme n'est autre que la mère de Moïse lui-même. Donc, il y a toute une aventure là, et qui fait que Moïse va vivre pendant des décennies en Égypte, et la fille de Pharaon, Pharaon qui voulait tuer tous les garçons des Hébreux, la fille de Pharaon récupère Moïse et l'élève chez elle comme son fils, et elle-même se dit sa mère. Quand même étonnant. Donc, Moïse, l'hébreu, a d'une certaine manière, avec la fille de Pharaon, c'est évident, la nationalité égyptienne. Et puis, plus tard, quand il grandit, il doit s'exiler. C'est toute une histoire qu'il faut lire au début du livre de l'Exode. Et il s'exile en Madian, donc au sud d'Israël. Et il va rencontrer sa femme. C'est encore aussi une belle rencontre. « Sephora », « Tsiphora » dit l'hébreu, ça veut dire « l'oiseau au féminin » en hébreu. Donc, Madame Loisel, si vous voulez, Tsiphora, rencontre Moïse. Elle est avec ses sœurs auprès d'un puits. C'est une belle rencontre. Moïse chasse des intrus qui veulent mettre à mal Tsiphora et ses sœurs et leurs troupeaux. Et Moïse va épouser Tsiphora et vivre des dizaines d'années en Madian, qui va devenir, bien plus tard, un peuple absolument ennemi d'Israël. Alors, il va épouser une Madianite. Selon la loi juive, ses enfants ne sont pas hébreux, puisqu'il les a eus avec une femme étrangère. Bon, la loi ne viendra que plus tard, mais quand même, c'est étonnant. Vous voyez, le chef, celui qui va devenir le leader d'Israël, a une femme non-israélite. Et surtout, Moïse, enfin, pas surtout, il a une femme israélite, mais il y a aussi son beau-père. Son beau-père est un prêtre païen, donc de Madian. Même si les Madianites sont des descendants lointains d'Abraham, on le dit dès la Genèse, mais enfin, disons que ce sont des frères séparés, éloignés depuis longtemps. Et on voit donc que Moïse, dans la première partie de sa vie, est bien un hébreu, né de parents hébreux. Il est pris et protégé, il grandit chez la fille de Pharaon, qui devient sa mère, comme elle le dit elle-même, donc une égyptienne. Et puis, à l'âge adulte, il part à Madian et s'y marie, et il reste longtemps. Donc, il a, on dirait ça avec nos termes actuels, trois nationalités, en quelque sorte. Et avec son beau-père, le prêtre païen de Madian, il entretient de très bonnes relations. C'est d'ailleurs ce prêtre païen, Gétro, ou Réouel, il a deux noms, comme souvent dans la Bible. Réouel, ça veut dire l'ami de Dieu. Bon, théophile en grec, c'est la même signification. Donc, son beau-père, et même celui qui va dire à Moïse, c'est au chapitre 18 du livre de l'Exode, tu en fais trop pour ce peuple, écoute, je vais te donner un conseil pour l'organiser. Et il lui dit, il faut trouver des supérieurs au-dessous de toi pour légiférer dans ce peuple et le répondre à ses questions. Et puis, en dessous d'eux, il faudra trouver aussi d'autres relais qui s'occuperont du peuple, qui pourront juger de certaines affaires moins graves, etc. Donc, la première organisation d'Israël, c'est un prêtre païen de Madian, beau-père de Moïse, qui l'a fait. Et je pense que Moïse donne, en quelque sorte, le ton. Bon, bien sûr, il va s'agir d'Israël, c'est certain, dans tout le livre de l'Exode et les livres suivants, jusqu'au Deutéronome et jusqu'au livre de Josué, où le peuple va entrer dans cette fameuse terre promise. Mais un Israël qui est quand même traversé par, on peut dire, des étrangers, qui ne sont peut-être pas si étrangers que cela. Parce que dans la Bible, il va y avoir tout un travail. Qu'est-ce que c'est qu'un étranger ? Est-ce qu'être étranger, c'est une affaire de chromosomes ? C'est une affaire de papier d'identité ? Un peu, il y a de ça. Mais ce n'est pas exclusivement cela. En fait, c'est le prophète Jérémie qui dira ça bien plus tard. Être étranger, ça veut dire être étranger à Dieu. Est-ce qu'on est étranger à Dieu ? Eh bien, la femme de Moïse, le beau-père de Moïse et toute cette belle famille ne sont peut-être pas si étrangers à Dieu qu'ils semblent. Et quand Moïse sortira de Madiane, retournera en Égypte et fera sortir le peuple d'Égypte, il sera avec un peuple qui va souvent, souvent récriminer, rouspéter. Au point qu'on se dit par moments, et l'expression affleure dans le Pentateuch, c'est le peuple d'Israël qui est étranger à Dieu, qui ne connaît pas Dieu comme Dieu lui-même le dit à plusieurs reprises. Alors, il faut bien sûr voir ça dans toute la perspective des livres bibliques. Bien sûr, il y a le peuple de Dieu. Bien entendu, c'est Israël que Dieu fait sortir d'Égypte, mais avec toutes sortes de relais, d'interventions de personnes qui sont hors du peuple, mais qui semblent parfois mieux comprendre que le peuple de Dieu, ce que Dieu veut pour son peuple. Vous voyez, pensez aussi au tout début du livre de l'Exode, aux deux accoucheuses qui font accoucher les femmes d'Israël, alors que Pharaon a dit qu'il faut tuer les garçons qui naissent. Et elles, ces deux accoucheuses, font naître les garçons. Sont-elles israélites ou pas ? On ne sait pas, et il semble que non. Ça doit être des accoucheuses égyptiennes, qui d'ailleurs disent à Pharaon une sorte de bobard, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire pourquoi elles ont quand même fait accoucher, pourquoi il y a quand même des enfants, des garçons, qui ont accouché sans être tués. C'est toute une histoire. Ça veut dire que Moïse est comme un personnage phare pour nous, est comme un point de départ de beaucoup de méditation. Qu'est-ce que c'est que le peuple de Dieu ? C'est quelqu'un qui appartient par sa naissance au peuple de Dieu, mais ça ne suffit pas. Et Moïse est là, en quelque sorte, c'est pour ça qu'il nous éclaire, pour dire oui, mais il a quand même un pied en Égypte. Ah, mais ce sont des ennemis ! Oui, mais pas seulement. Et il a un pied dans un autre peuple. Un autre peuple, ils ne connaissent peut-être pas le Dieu d'Israël, peut-être pas en effet, mais ils ont une attitude et un engagement pour Moïse et pour son peuple qui font que peut-être ils savent quelquefois mieux que le peuple lui-même où ce peuple doit aller. Il y a un très beau passage dans le livre des Nombres où Moïse, justement, dit à son beau-père qu'il va le quitter, il va partir avec tout ce peuple d'Israël et il demande à son beau-frère, qui est le frère de sa femme, un étranger de Madiane, il demande à son beau-frère qui s'appelle Obab de le guider au désert. Et il lui dit « Mais toi, tu connais le désert, nous, nous ne connaissons pas bien, sois notre guide si tu le veux, et tout ce que le Seigneur nous donnera en terre promise, il te le donnera aussi à toi et à toute ta tribu. » C'est quand même étonnant que Moïse ouvre ainsi les portes à un peuple dans la personne de son beau-frère et de toute la famille, de tout le clan de ce beau-frère, à ce que Dieu va donner au peuple d'Israël. Donc, rien n'est fait, dès le départ, il n'y a pas une sorte de brouillage de tout, Israël c'est comme un autre peuple. Non, il y a une naissance d'Israël comme peuple de Dieu, mais dès le départ, avec beaucoup de liens, avec toutes sortes de peuples étrangers, de figures d'étrangers, qui manifestent parfois plus de bienveillance et de connaissance de Dieu que ceux que l'on croirait être les meilleurs spécialistes de Dieu et de son projet pour son peuple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501